Bon je pense que ça se voit, j'ai une tête de déterré, vraiment cette période février, mars, avril, mai, vraiment pour mon visage c'est la pire, c'est là où il est clairement le moins lumineux et aujourd'hui je vais te montrer comment construire une routine de A à Z mais surtout comment avoir un truc et astuce pour avoir un effet maquillage sans maquillage et cette vidéo sera également une FAQ, aujourd'hui on est comme les shampoings, on est 3 en 1. Moi je vais t'expliquer tout ça, les actifs, pourquoi les choisir, pourquoi choisir ça, pourquoi ne pas choisir ça, pour aussi pour les peaux sensibles donner des alternatives, enfin voilà je vais te donner plein de trucs et astuces. Cette vidéo est en collaboration avec Typologie, si tu ne connais pas Typologie c'est une marque de clean beauty avec laquelle je travaille assez et même très 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 régulièrement que j'apprécie tout particulièrement. Tu pourras retrouver le lien de tous les produits Typologie que j'ai utilisés dans cette vidéo directement dans la description ou le commentaire épinglé et à partir de 50 euros d'achat tu as la livraison offerte et encore mieux à partir de 75 euros d'achat tu as un produit Typologie offerte. Tous les produits que je vais te mentionner contiennent des ingrédients scientifiquement prouvés pour améliorer la qualité de la peau notamment quand tu as de l'acné hormonal. Aujourd'hui je vais te montrer du coup la routine avec les produits Typologie mais bon comme tu le sais c'est des produits que j'utilise réellement et d'ailleurs je pense que tu peux le voir cette huile démaquillante est déjà très 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 bien dans ta vie. Bref donc avant de commencer la routine puisque là en fait on est le soir, là donc j'ai mis ma crème solaire etc et le premier geste en fait à faire tous les soirs c'est de faire un double démaquillage, pourquoi ? Pour faire fondre on va dire les restes de pollution, les restes de tout ce qu'il y a, de crème solaire etc. Donc c'est vraiment en fait le geste qui est parfois un petit peu sous-côté. On a mis de la crème solaire, on a mis des corps gras sur notre visage et justement ça peut ne pas les dissoudre et c'est justement pour ça qu'on peut avoir quelques petites imperfections. Donc bien opté pour le double démaquillage. Cette huile elle est très très bien pour faire fondre le maquillage vraiment, elle s'émissionne hyper bien. Tu peux soit juste la rincer comme ça mais moi je te conseille vraiment de passer un coup de nettoyant après parce que c'est pour moi en tout cas c'est indispensable. Et si jamais t'es le genre de personne à porter beaucoup de make-up sur les yeux, le démaquillant exprès pour les yeux bifasés est ultra bien même pour les hauts mascara waterproof. Petite astuce qui est souvent bien trop sous-côté c'est de changer ta serviette qui sera uniquement pour ton visage tous les deux à trois jours. Ça va éliminer la prolifération de bactéries donc vraiment ça on n'hésite pas à changer et plutôt les prendre blanches. Comme ça on voit s'il y a des traces de make-up, on sait qu'elle est sale et que ça va à la poubelle. Idéalement pour les personnes qui ont beaucoup d'acné, faites-le tous les jours sinon on peut taper tous les deux trois jours. Ce que tu peux faire c'est du coup d'utiliser le gel nettoyant avec le PHA. Qu'est-ce qu'un PHA ? C'est un acide en fait qui va être là pour exfolier la peau tout en douceur donc là il est dosé à 5% et voilà moi je l'utilise comme ça avec ce genre de petite brosse. Surtout 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 quand je porte énormément de maquillage là ça enlève parfaitement tous les restes de make-up. Et on n'oublie pas le coup très important, le coup, le mal aimé. Donc là déjà on va commencer à exfolier notre peau et à la préparer pour les soins qu'on va appliquer ensuite. Donc la première étape de la peau c'est que moi je vais partir sur quelque chose d'exfoliant. Et pour exfolier ma peau moi j'utilise très régulièrement l'acide glycolique du coup à 10% avec l'extrait de pistachiers lentilles ce qui est juste incroyable. Si vous avez des petites irrégularités vous savez des petites granules comme ça c'est incroyable en 5-10 jours ça y est c'est complètement résorbé. Et là en fait je vais l'utiliser entre guillemets en masque c'est à dire que je vais aller le rincer juste après. Je vais l'appliquer on va dire sur les parties de mon visage qui en ont le plus besoin donc c'est à dire sur la mâchoire. Hop je vais juste voilà cibler ici et sur la joue. Voilà un petit peu sur le front. On va faire un petit peu de la reconstruction sourcilesque. C'est à dire que je vais épilier mes sourcils alors ça vous faites bien ce que vous voulez avec vos poils. Libre à vous de les garder ou pas. Moi c'est vrai qu'en ce moment du coup en fait je trouve que des fois le monosourcil et en fait de les laisser vraiment naturels jusque là je trouve que ça enferme vraiment trop mon visage. Et que ça donne un air vraiment dur sur les photos. De raccourcir la queue comme ça en fait pour donner un effet de sourcil si tu veux comme ça légèrement plus droit quitte à le retravailler légèrement. Donc par rapport à la divergence d'opinion avec Mireille donc c'est vrai qu'on a choisi d'opter pour des chemins un petit peu différents. D'ailleurs vous avez été très très déçus de savoir que j'arrêtais ma collaboration avec Mireille. Bah malheureusement bah ça s'est fait comme ça et c'est pas grave parce qu'en fait si tu veux c'était une très belle expérience. J'ai appris énormément de choses. Ça m'a vraiment sorti finalement de ma zone de confort. Malheureusement bah ça a été la fin et c'est pas grave. J'ai envie de dire c'est la vie. La vie c'est fait pour apprendre et je comprends en même temps que vous soyez déçus. Parce que bah c'était une application que vous souteniez pour laquelle vous étiez engagé. Je le comprends parfaitement. Personnellement je le vois pas du tout comme un échec. Je le vois vraiment comme un apprentissage de la vie. Donc voilà ne soyez pas en tout cas triste pour moi parce que je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient très attristées. Je suis vraiment en tout cas désolée d'avoir déçu certaines personnes vis-à-vis de ça. Dans la vie il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas forcément le contrôle. Dans tous les cas voilà ça me laisse beaucoup de temps pour un futur projet qui vous plaira sûrement énormément. Donc je me fais pas trop de soucis. Vraiment il y a des questions là vous êtes énervés là ce soir. Le naturel c'est de l'obscurantisme. Alors sous-entendu pourquoi rester bloqué sur le naturel puisque ça ne fonctionne pas. C'est le commentaire de la même personne. Les gens en fait ne comprennent pas pourquoi je suis passée au naturel. C'est à dire que mes cheveux avant le naturel c'était ça. Je dépensais des sommes astronomiques chez le coiffeur. Je respirais des lissages, des vapeurs de lissage brésilien qui me donnaient des crises d'asthme. Lissage brésilien qui à l'époque 2010-2012 venait tout juste de sortir. C'était vraiment la nouveauté de l'époque. Je dépensais un budget faramineux dans mes cheveux qui était tout le temps caleçant. Que j'arrivais pas à manager en tout cas la façon dont moi je le voulais. Et si tu veux en fait tout ce que je faisais à mes cheveux il me le rendait pas. Et si tu veux bah j'avais vraiment mes cheveux j'en étais jamais contente malgré tous les efforts que je faisais dedans. Je suis tombée dans le naturel un peu par hasard en me disant bah écoute c'est qui tout double. Tout ce que je fais actuellement ça ne change rien à mes cheveux. Ils sont toujours pas beaux. Enfin voilà quoi je n'ai pas de retour sur investissement avec le conventionnel. Et du coup j'ai décidé de passer tout simplement au naturel. Et il s'est passé un truc de part qui a changé ma vie. C'est que je me suis énormément en fait questionnée sur ce fameux obscurantisme du naturel. Comme on veut nous le dire. Mais surtout le fameux obscurantisme dont on ne parle pas assez dans le conventionnel. C'est à dire qu'aujourd'hui ce sont des géants de l'industrie qui ne sont là que pour le bénéfice. Soyons très très honnêtes. Voilà. Quand on voit la fortune de la famille Bétancourt, L'Oréal, tout ça. Tous les mignons que c'est Marc Amas. On est en droit de se poser la question de est-ce que finalement cette industrie nous veut du bien. Quand on dit le naturel, c'est l'obscurantisme, tout ça. Et finalement on se rend compte que l'industrie de la cosmétique conventionnelle nous enferme dans des carcans de beauté standardisée. Nous, entre guillemets, nous pousse à dépenser des milliers d'essants dans des soins qui n'en valent pas des milliers d'essants. C'est à dire que ce sont des matières premières très cheap. Ce sont des compositions basiques. Il n'y a aucune, entre guillemets, innovation technologique. Je mets de côté Olaplex K18 qui eux ont réussi à créer des innovations technologiques, on va dire pour cheveux. Et encore des innovations technologiques temporaires si je puis dire. Donc quand on me dit que le naturel c'est de l'obscurantisme, franchement je ne comprends pas. Parce que de remèdes millénaires qui ont été éprouvés par de nombreuses femmes avant moi. Donc quand on voit notamment les rituels de la Ayurveda pour les cheveux, donc les rituels des femmes indiennes, les rituels des femmes d'Afrique du Nord, notamment avec le hainé, notamment avec le cardoun, on se rend bien compte que ce sont des méthodes très peu onéreuses, respectueuses de l'environnement, respectueuses de la nature du cheveu, parce que le cardoun, même s'il a pour but de lisser, respecte la nature du cheveu. Bref, je trouve ça assez fort de café. Ils me disent que le naturel du coup, c'est de l'obscurantisme. Au contraire, le naturel m'a permis de remettre plein de choses en question, notamment la composition des cosmétiques des grands groupes conventionnels, de ce qu'on nous faisait croire en termes marketing. Ça a permis également à beaucoup de marques de se remettre en question, mine de rien. Et quand elle me dit que le naturel ne fonctionne pas, qu'ils disent que ça ne marche pas, que leurs cheveux étaient horribles, tout ça, tout ça. Alors, ce que je comprends, sauf que ce n'est pas le naturel qui a rendu vos cheveux horribles, c'est tout simplement qu'on a enlevé la couche superficielle de silicone qui était dessus. Et donc, une fois qu'on a enlevé cette couche superficielle de silicone, c'est comme si on enlevait le papier peint sur un mur entièrement moisi, on se rend compte que le mur est dégueulasse. Et qu'on se dit, putain, il va falloir refaire tout l'enduit, ou alors il faut carrément abattre le mur et reconstruire un autre. C'est exactement ça, le naturel. En fait, vos cheveux, ils ne deviennent pas moches une fois que vous passez au naturel. En fait, c'est juste que vos cheveux étaient moches avant. Non, c'est juste qu'on avait mis 4 tonnes de silicone par-dessus pour vous donner cette fausse impression de brillance, qu'on vous a vendu ça à prix d'or. Et c'est ça, ce que je dénonce. Et qu'on vous a vendu des lisseurs, souffleurs, soi-disant qui lissent les cheveux sans vous les abîmer à 400 balles. Parce que oui, c'est ça, aujourd'hui, le marketing des cheveux. C'est, on vous vend toujours les mêmes dogmes, le même truc. Enfin, moi, quand je vois qu'on me dit, ouais, non mais toi, tes cheveux, ils sont dégueulasses parce qu'ils ont des frisottis. Mais moi, je veux te voir sans lisseur, moi, je veux te voir sans silicone. Va à Koh-Lanta, je veux voir tes cheveux dans Koh-Lanta. La vérité, vous regardez Koh-Lanta, leurs cheveux, ils ne sont pas lisses. Ils ne sont pas hormis, peut-être, les Asiatiques et encore, tu vois. Moi, j'avoue, j'ai du mal avec ce discours. La naturelle, c'est de l'obscurantisme. Ça ne fonctionne pas alors que ces personnes étaient, du coup, au conventionnel bien avant. Et forcément, c'est ce fameux conventionnel, c'est ces fameux lisseurs, vapeurs et consorts vendus à prix d'or, sans mauvais jeu de mots, qui vous ont tué les cheveux. Ce n'est pas le nez, ce n'est pas l'argile, si tu veux. C'est comme les gens me disent, oui, la clarification, ça m'a tué les cheveux. Non, tu as juste découvert l'état de tes cheveux, entre guillemets, sans papier peint, sans silicone. Le naturel n'y est pour rien. Et il y a ce dogme, en fait, qui me désespère vraiment. C'est le fameux dogme du, oui, mais j'ai des frisottis, du coup, mes cheveux ne sont pas valables, mes cheveux ne sont pas beaux, il faut absolument enlever ces frisottis. En plus, que les personnes se permettent de dévaluer les cheveux en disant, ouais, tes cheveux sont moches parce qu'ils ont des frisottis, je trouve ça tellement... Oh là là, je trouve ça... Autre question, est-ce que tu as envie de faire de la chirurgie esthétique ? Justement, à ce propos, on a envie de les faire relever. Alors, j'ai toujours eu envie de faire de la chirurgie esthétique. Franchement, je pense, avec du recul maintenant. Alors ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais maintenant, après avoir eu deux enfants, je me referais bien les seins. Genre un momie makeover, tu vois. Genre en mode, tu te... Genre petite liposuction en bas du ventre. Genre la liposuction, elle remonte dans les seins. Tu te fais remonter les seins. Ouais, ça, je serais carrément partante pour faire ça. Sauf que j'ai une peur bleue de l'anesthésie générale. J'ai une peur bleue des suites post-op. Je ne veux pas galérer six mois. Je ne veux pas, en fait, ne plus pouvoir faire de sport. Je ne veux pas ne plus pouvoir faire de pont. Je ne veux pas ne plus pouvoir soulever des barres. Parce que, malheureusement, c'est ce qui peut arriver. Moi, je ne veux pas de faire d'augmentation ma mère. Mais, tu vois, c'est le genre de truc post-op, je ne serais pas... Je ne serais pas à l'aise. Est-ce que la médecine esthétique, ça ne serait pas mieux ? Et récemment, j'ai vraiment envie de faire du Botox. Mais je sais que ce n'est pas bien. Je sais que c'est un truc qui est créé, justement, à cause de l'environnement dans lequel je travaille. Bref, je ne travaillerai pas aujourd'hui dans le milieu dans lequel je suis. C'est clair que je n'aurais jamais eu envie de faire du Botox. Bref, je sais que c'est une envie qui est hyper malsaine, qui est vraiment poussée par, entre guillemets, toutes mes consoeurs que je vois faire du Botox et qui le disent parce qu'elles sont transparentes. Elles disent, ben voilà, moi, j'ai fait des injections de lèvres. Ben voilà, moi, j'ai fait du Botox au niveau du front. Et elles font bien d'être transparentes. Elles ont raison. Vous m'avez dit dans ma dernière vidéo ASMR, pourquoi tu fais des cuts toutes les 5 minutes ? Vous avez vu le bordel que je fais ? J'ai juste bougé une jambe, j'ai cassé toute ma baraque. Est-ce que je vais refaire des vidéos ASMR ? Oui, parce que c'est extrêmement satisfaisant à produire. Vous ne savez pas. C'est un challenge pour moi de produire des vidéos ASMR. Vraiment, c'est passionnant. J'en ferai peut-être une fois par mois. C'est bien, non ? Je vais me rincer le visage et après, on va passer à la suite de la routine. Je vais me rincer, du coup, le sérum à l'acide glycolique. D'ailleurs, vous pouvez très bien le garder toute la nuit. Moi, j'ai d'autres plans prévus. Là, en fait, c'était vraiment pour, entre guillemets, accentuer l'exfoliation de ma peau et que les soins pénètrent d'autant mieux. D'ailleurs, si vous avez la peau sensible, je ne vous conseille pas l'acide glycolique. Je vous conseille plutôt le PHA qui sera surtout beaucoup plus doux pour votre peau. Donc bref. En ce moment, ce qui me sauve ma peau, c'est le combo. Ah, un combo qui est incroyable, vraiment. Ah, génial. Les BHA. Bon, les BHA, si vous êtes enceint, tout ça, à l'étante, on évite. Si vous avez une peau vraiment acnique et que vous voulez quelque chose qui pénètre bien votre peau, je vous conseille vraiment ça. Et donc là, c'est le typologie BHA. C'est juste que je l'ai transféré dans une bouteille parce que voilà, c'est ça qu'on va. Justement pour que les soins pénètrent mieux dans la peau. Alors, maintenant, on va parler un petit peu d'anti-âge. Donc moi, j'ai commencé du coup le rétinol il y a quelques mois. Et ce que je peux vous conseiller avec le rétinol, c'est d'y aller vraiment pas à pas, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Parce qu'en fait, c'est quand même assez costaud. Surtout pour les peaux les plus sensibles. Et justement, pour les peaux les plus sensibles, la façon la plus saine, entre guillemets, d'intégrer du rétinol dans ses cosmétiques, c'est de commencer avec un tout petit, petit, petit pourcentage. Et notamment avec un tonic. Celui-ci, comme tonic, justement, tonic rétinol à 0,1% avec de l'extrait de rose de damas. En fait, la composition, c'est une... Comment dire ? On est, du coup, sur une texture vraiment très onctueuse. Et pour cause, on va retrouver du propanédiol pour l'hydratation, de l'huile de soja. Voilà, on va retrouver des choses, en fait, qui vont être apaisantes, hydratantes. Et qui vont être très bien. Donc, je peux te conseiller, en fait, d'utiliser, du coup, du rétinol comme ça, sous format liquide. Appliquer, du coup, en lotion comme ça, avant ta routine de soin. Ça sera beaucoup plus agréable pour toi. Et beaucoup moins délétère. Si tu veux aller un step plus loin dans ta routine anti-âge et anti-âcné, parce que le rétinol, c'est pas que pour l'anti-âge. C'est bien, parce que, du coup, moi, je suis pile dans la tranche qu'il faut. Ça marche aussi pour l'acné. Et alors, pour l'acné, franchement, je trouve qu'ils ont fait un sérum qui casse vraiment, qui est grave bien. C'est celui-ci. Le sérum rétinol 0,3% avec du bacuchiol. Et le bacuchiol étant dosé à 1%. Le rétinol est utilisé uniquement le soir. Attention, c'est un sérum de nuit. Et donc là, ils ont fait une... Enfin, comment dire ? Un sérum. C'est un format crème. C'est vraiment un format crème, mais pas gras. Donc, c'est-à-dire que pour les peaux comme moi, qui ont du mal avec le gras, tout ça, eh bien, c'est extrêmement bien fifu. Donc, je mets du coup mon petit sérum au rétinol. Et alors, je peux même le mettre sur les yeux. C'est ça qui est génial. Donc, voilà, c'est très bien. On le descend bien dans le cou. Là, tu vois, ma peau, elle est instantanément repulpée. Et limite, je pourrais m'arrêter à là parce que le sérum, je trouve, fait très, très bien le travail en termes d'hydratation, de nutrition et d'effet. Vraiment, je... Voilà, la routine, là, déjà, limite, on pourrait s'arrêter là. La routine, comme ça, convient très, très bien à ma peau. Et du coup, tous les micro-comédons que j'ai eus avec Martine sont en train de sortir. Et du coup, pour traiter l'hyperpigmentation, là, du coup, on dirait un petit... On dirait une coccinelle. Voilà, je suis Ladybug. Du coup, pour traiter, en fait, l'hyperpigmentation, je teste en ce moment l'alpha-arbutine à 2% avec du citron. Donc, je l'applique plutôt le soir, ça. Et je l'applique uniquement sur les zones concernées, justement, par les tâches pour voir si ça fait effet, pour voir si ça a un intérêt. Ça, ce petit truc-là, pour les cernes. Alors, ça, moi, le problème, c'est que les cernes, souvent, je ne suis pas assidue. C'est ça, mon problème. Donc là, je vais utiliser le sérum à la caféine et la niacinamide. Il faut savoir que la caféine et la niacinamide, ce sont deux ingrédients qui sont particulièrement reconnus, justement, pour éviter aussi l'hyperpigmentation. Donc, il y a un sérum à la niacinamide que vous pouvez utiliser également tous les jours, matin et soir, directement sur votre peau. Voilà, ce n'est pas photosensibilisant. Donc là, en fait, le but, ça va être d'éclaircir, entre guillemets, la cernes. Bon, après, moi, c'est génétique. C'est les cernes serbes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? D'où vient cette lubie de perruques ? Alors, tout simplement, en ce moment, j'ai vraiment la flemme de m'occuper des cheveux. C'est-à-dire que là, ça fait 15 jours que je ne me suis pas lavé les cheveux. J'en ai marre, je suis fatiguée. Il fait trop humide, il y a trop de vent. Il pleut trop. C'est les giboulets de Mars. Du coup, en fait, dès que je sors, entre guillemets, même si je me fais un petit wavy air, tout ça, en fait, dès qu'il y a de l'humidité, mes cheveux, ils me font pouf ! Parce que mes cheveux, en fait, ils sont bien dans leur curliness, tu vois, enfin, curly waviness. Et du coup, c'est vrai que là, tu vois, ça, c'est une perruque. Personne n'a remarqué que c'était une perruque. Bref. Et donc, moi, je sors avec ça. Et ça, ça ne boucle pas. Ça, c'est du synthétique. Ça ne bouge pas. Ça me permet de changer de tête sans abîmer mes cheveux. Je peux avoir des cheveux courts, châtains, en roux, avec une frange, sans frange. Voilà, je peux changer de tête comme de culotte. Ça n'embête personne. Ça ne sensibilise pas mes cheveux. Mes cheveux, ils sont tressés en dessous. Je ne les abîme pas. Ils ne m'embêtent pas non plus. Voilà, tout simplement. J'ai le droit d'en avoir marre de mes cheveux. J'ai les cheveux qui commencent à me saouler. J'ai envie de faire un carré, mais j'ai peur de regretter que faire. Bah, achète une perruque carré. Comme ça, tu l'essayes. Tu te dis, ouais, ouais, non, ouais, non. Et puis, voilà, si tu aimes vraiment, fais-toi un carré. Est-ce que tu es libertine ? Putain, quand j'entends ce mot, je suis une catin. J'entends ça dans ma tête. C'est terrible. Non, je ne pense pas être libertine. Alors, en même temps, je ne connais pas la définition d'une libertine, mais je ne pense pas l'être. Alors, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur mon orientation sexuelle. Plutôt, bah, fille ou mec, voilà. Bah, plutôt mec, hein. Plutôt mec, même si je pense que, à terme, ce n'est pas improbable que je finisse avec une fille. Alors, vraiment, les mecs hétérosexuels, si ce genre, là, c'est quand même gratiné. Arrives-tu à passer au-dessus des remarques déplacées sur ton physique ? Alors, oui, franchement, complètement. J'ai envie de dire, on sera tous le beau d'un autre et le moche d'un autre. La petite Gabi, elle a des boutons. N'écoutez pas, c'est que vous avez ce qu'il me dit. Bah, justement, j'ai des boutons, je t'en parle, parce que je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur moi, tu vois. Et puis, tu peux voir en direct puisque, voilà, je suis très transparente sur tout ça. Vraiment, c'est... Genre, c'est grave... C'est grave déplacé. Est-ce que tu as un TDAH ? Alors, ça, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que tu as un TDAH ? Si oui, bravo à toi pour tout ce que tu fais. Alors, je ne me suis jamais fait diagnostiquer TDAH. Je ne pense pas le faire. Mais effectivement, il y a plein de trucs qui me font penser que oui, je saute du coq à l'âne. Je suis incapable de finir une tâche. Il y a plein de trucs, entre guillemets, qui ressemblent. Après, est-ce que je le suis vraiment... Je ne sais pas. Est-ce que s'il faut 10 produits pour définir ces boucles, est-ce que ce sont vraiment des boucles naturelles ? Alors, qu'est-ce que des boucles naturelles ? Par exemple, tu mouilles tes cheveux, tu sors de la douche. S'ils bouclent, oui. S'ils sont mousseux, ce n'est pas des boucles. Du coup, si c'est des cheveux crépus, 4B, 4C, ce n'est pas des boucles non plus. Donc, en fait, du coup, si on suit ta logique, ça veut dire que les boucles 4C, quand on fait des finger-calls dessus avec plusieurs enchaînements de produits, ça veut dire que les boucles qui ont été créées, notamment comme ici, ce ne sont pas des vraies boucles. Alors que la personne a des cheveux bouclés. Tu vois bien qu'il y a quand même un pattern de boucles très très serré, mais quand même un pattern de boucles. Du coup, les cheveux wavy, la boucle, c'est littéralement une boucle. Le wavier, c'est une boucle qui est ultra 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 détendue. C'est comme un cordon de téléphone qu'on tire et du coup, ça ne fait plus qu'une modulation. En fait, je suis un peu mitigée dans le sens où, par exemple, si la personne a besoin de 10 produits pour faire tenir sa routine une semaine et après, elle ne les touche plus pendant une semaine, elle est ravie, elle est là, elle est au taquet, si il faut des produits, il faut des produits. Alors, effectivement, on peut se questionner sur l'aspect écologique, etc. Bon, bref, peu importe. Mais, par exemple, moi, pour faire mes boucles, il me faut 4 produits. Un shampoing, comme tout le monde, comme toute personne normale, normalement constituée. Un après-shampoing, comme, on va dire, 90% des femmes, hein. Je pense que, voilà, il y a beaucoup de femmes qui utilisent de l'après-shampoing. Des fois, un masque. Des fois, je fais les deux. Alors ça, oui, j'avoue, c'est quand même un petit peu plus restreint. Alors, un leave-in qui est obligatoire, et quand bien même, quand vous vous lissez les cheveux, quand on met, vous savez, les crèmes thermoprotectrices, c'est un leave-in également. Un leave-in thermoprotecteur, mais un leave-in quand même. Et ensuite, une gelée coiffante, un gel pour fixer les boucles. Par exemple, les hommes, pour fixer leur coiffure, ils mettent aussi du gel. Alors, ils ne mettent pas de leave-in, ils ne mettent pas... Ils mettent juste un après-shampoing, un gel douche, peck vaisselle, qui lave la vaisselle et les valises avec, et la lessive, et tout ce que tu veux. Mais ils mettent du gel. Donc le gel, c'est juste pour fixer la boucle. Donc en gros, ma routine, elle est souvent en quatre étapes. Shampoing, après-shampoing, leave-in, gel. Voilà, quatre produits. Allez, des fois, cinq, six. Si je me sens fancy de rajouter une huile, mais c'est plutôt rare. Quatre produits pour faire des cheveux bouclés, on va dire que c'est la majeure partie des gens qui font ça. Quatre produits, c'est très très raisonnable. Quatre produits pour faire des boucles. Après, malheureusement, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que pour faire des boucles, ce n'est pas les produits qui comptent. C'est la technique. Parce que si tu fais des boucles, entre guillemets, tu t'essuies ta serviette comme ça, tu sors de la douche, tu frottes tes cheveux comme ça dans ta serviette, tu fous un coup de brosse comme ça, tu les ridis, tu plaques ton leave-in comme ça, tu ne répartis même pas, tu fais juste ça avec ton leave-in et tu appuies comme ça. Tu dis, je vais mettre un peu de gel, je vais faire pui-pui comme ça dessus. Non, c'est sûr que non. Selon ta texture, ce ne sera pas du tout pertinent. Parce qu'il y a des boucles qui ne réagissent pas du tout à cet enchaînement de gestes qui n'est absolument pas pertinent pour eux. Ils vont me tuer typologie là. Ils vont me dire, mais putain, elle parle trop. Quand est-ce qu'elle parle de nos produits ? Le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous apprend pas à aimer notre texture et on ne nous apprend pas à la sublimer entre guillemets dans les bons gestes pour lui révéler sa texture. Si tu veux, c'est comme les sorts dans Harry Potter. Il faut un sortilège pour révéler la beauté de ton cheveu. Là, c'est pareil. Ça passe par l'enchaînement des gestes et surtout les bons produits qui vont à la bonne porosité, qui vont à la bonne texture, etc. La Denman Brush sur un cheveu ondulé, ça n'a que très peu d'intérêt. C'est pour ça que le plopping sur un cheveu crépu, c'est inutile parce que ça va augmenter son shrinkage, tu vois. Et bien, voilà, les boucles, c'est ça. C'est trouver la bonne méthode, le bon enchaînement de produits, des bons enchaînements de gestes pour avoir les cheveux, entre guillemets, au maximum de leur potentiel. Voilà, c'est tout. L'astuce bonne mine, vous pouvez le faire avec une crème hydratante. Là, on va le faire. On va le faire pour vous montrer. Vous avez cette petite crème hydratante au zinc BCA et au bambou pour matifier et traiter les imperfections. Voilà, tu as ta petite crème, ça va se l'appliquer. Maintenant, ce que j'adore faire, c'est utiliser ça. De la DHA à 10% avec un extrait de Karoube et en fait, c'est un sérum non gras qui va te donner le bonheur. Alors, soit tu y vas doucement et tu prends une petite pipette et tu mets juste quelques gouttes dans ta crème de jour, voilà, tous les matins, tous les soirs et ça va te donner un hâle progressif. Mais moi, là, je ne veux pas de hâle progressif. Donc, on va quand même étaler ça comme ça. Ah, mais vous voyez là, ma peau, elle est hyper mat. Elle n'est pas du tout brillante. Elle est toute plumpée. C'est incroyable. On ne voit même plus mes rides sur le fond. Bref, je vais rajouter un petit peu de... Voilà, je vais rajouter un petit peu parce que là, vraiment, ma tête de cadavre, là, ça suffit. Et ça, vraiment, c'est un sérum non gras que vous pouvez utiliser tous les jours. D'ailleurs, vous avez aussi la version corps que vous pouvez utiliser sur le corps. Bon, là, bon, je ne vais pas vous montrer parce que flemme. N'hésitez pas à en mettre un petit peu sur vos petits doigts pour ne pas que ça fasse trop... Trop raccord. Et vous voyez comment c'est. C'est vraiment non gras. Ça fait sec. Bref. Maintenant, si tu veux vraiment avoir un effet make-up sans make-up, ce que je te conseille de prendre, c'est un beauty blender. Et là, tu vois, déjà où je veux en venir, avec la tête du beauty blender, tu prends ta petite DHA. tu la mets là, ça va être absorbé, tu vois, en quelques secondes par le beauty blender. Et tu vas venir tapoter ça dans les creux de ton visage, là où tu veux avoir des ombres, là où tu veux être, en fait, un tout petit peu plus coloré. Donc là, moi, je vais le faire, du coup, dans le creux, ici. Je vais le faire sur les paupières, ça va aller foncer un petit peu plus et en fait, on va avoir l'impression que j'ai... Que j'ai quoi ? Que j'ai une fard à paupières, une fard à paupières, un fard à paupières. Parce que je parle bien la France. Tu tamponnes, tu tamponnes. Et ensuite, je vais venir foncer mon cou pour lui donner... Vous voyez comment c'est bien absorbé ? Magnifique. Hop ! Je vais venir foncer mon cou pour lui donner, en fait, cette impression de finesse. Il va avoir l'air beaucoup plus fin. Voilà. Hop ! Et ça, tu peux le faire deux, trois soirs de suite. Bon, peut-être pas trois soirs de suite, n'abuse pas. Deux soirs de suite. Et tu vas avoir un effet qui va tenir une semaine. Alors, pour les grands fronts, vous pouvez faire du contouring aussi au niveau du front. Je pense que moi, ça se passe de commentaire. Je vais juste faire un truc vite fait sur les tempes. Mais bon, vu qu'on peut même pas poser une tasse sur mon front, on va peut-être se passer de cette idée à la moins moineuse. C'est non gras, ça va très très vite sécher. Et on se retrouve demain matin pour le résultat quasiment final. Donc, voici ce que ça donne une fois lavé rincé. Donc, on voit, ça fait un glow très naturel. C'est plus du tout aussi marqué qu'au début. Et vous pouvez du coup comme ça continuer. Donc moi, là, je vais faire ma morning routine. Donc, ça va être le soin au BHA. Vous pouvez très bien réutiliser la crème pour les personnes un petit peu plus âgées. Et si tu veux, un sérum repulpant qui est incroyable. C'est l'acide polyglutamique. Vraiment, ce sérum, je trouve ça vachement mieux que l'acide hyaluronique. Ça te repupe ta peau en 2 temps 3 mouvements. C'est incroyable. Surtout, appliqué comme ça sur une base Hacker. Si tu veux continuer à donner un petit peu de glow légèrement pendant la journée, tu peux appliquer un petit peu du coup de crème. Et tu mélanges avec une goutte de DHA. Moi, c'est ce que je fais parce que j'ai un shooting. Donc, je mets vraiment une goutte. C'est largement suffisant pour la journée. Je mélange bien. Et là, on a une peau qui va être hyper bien hydratée toute la journée, matifiée. C'est surtout ça. Toujours pour traiter les tâches, tu peux l'alpha arbutine, tu peux l'appliquer matin et soir. C'est ça qui est bien parce que le rétinol, effectivement, la vitamine C, idéalement, la vitamine C, tu peux l'utiliser le matin. Le rétinol, l'acide glycolique, les PHA, c'est que le soir. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu peux utiliser. Voilà. Et du coup, il t'en faut très très peu. Le pot va te durer hyper longtemps. Et normalement, d'ici à moi, il n'y a plus de cicatrices. Voilà. Donc, voici de quoi j'ai l'air vraiment avec zéro, zéro make-up, bien rebondi, avec un très beau glow. Bon, effectivement, avec des tâches, des cicatrices, mais bon, que voulez-vous, un lac hormonal, on n'y peut rien. Voilà, des beaux sourcils, peut-être que je les retoucherai, je ne sais pas, on verra. Voilà. Et avec un hal naturel, voilà, j'ai l'air d'avoir moins un teint de cadavre quand même. Ça fait plaisir. Et du coup, je te montre le résultat, du coup, après-demain, avec un léger make-up que j'aurais pris soin de réaliser en quelques minutes. Et me revoici, du coup, à J plus 2, du coup, avec très, très peu de make-up. C'est-à-dire que j'ai juste de l'anti-cerne. Bon, ça, voilà, les cernes en ont compris qu'on ne pouvait plus rien faire à mon niveau. Ensuite, un léger blush, je pense que ça ne se voit qu'à peine. Il n'y a pas de contouring, c'est uniquement l'autobronzant. Il n'y a pas non plus de fape, fara paupière. Voilà, c'est l'autobronzant également. Il y a un tout petit peu de mascara et c'est tout. Et je n'ai même pas... D'ailleurs, ça, ça, c'est très bien. Pour redonner un petit peu de couleur. Voilà, magnifique. Dernière question, pourquoi je déménage et est-ce que je divorce ? Alors, effectivement, du coup, j'ai divorcé depuis un petit moment maintenant et effectivement, je cherche un appartement à acheter pour la simple et bonne raison parce qu'aujourd'hui, en fait, la location, ce que je paye en location sans compter l'électricité, sans compter la taxe des poubelles, sans compter l'eau, sans compter la superficie que j'ai à nettoyer, sans compter... Bref, voilà, tous ces petits détails, l'entretien du jardin, etc. En fait, il se trouve que ma location me coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'aujourd'hui si je contractais un prêt et si j'achetais un bien à mon nom, tout simplement. Donc, voilà, c'est entre autres pour ça que je cherche à acheter et voilà, et je le vis très bien. Donc, je pense que vous pouvez voir que j'ai vraiment, vraiment meilleure mine. Ça se passe de commentaire de toute façon, même avec très peu de maquillage. Bon, en tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, quoiqu'un peu longue. En tout cas, si vous voulez que je refasse des formats comme celui-ci ou plus des formats podcast où je me questionne sur des faits de société, vous êtes les bienvenus en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.